Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Je devrais revenir vers mercredi, je crois Donc voilà, aujourd'hui on va vous présenter une vidéo d'un stuff 1.29 qui est tout simplement le stuff terre Pourquoi le stuff terre ? Tout simplement parce que c'est un des stuff qui m'est venu à l'esprit comme ça Et tout simplement parce que l'hécaflip terre est un des personnages que je préfère jouer Et que je pense que l'élément terre est son élément de prédilection Même si depuis un certain temps l'hécaflip, bah Ankama fait en sorte que l'hécaflip soit une classe multilément A la base l'hécaflip a toujours été une classe avec l'élément de terre de prédilection On a juste à voir les paliers, les paliers sont complètement HS sauf en terre où ils sont vraiment très très intéressants Donc on va vous présenter un peu le stuff Donc on se retrouve avec une base vraiment très très simple Ça veut dire une base de 1.29 avec le dofus ocre, le dofus turquoise, le dofus pourpre, le dofus kawot et le dofus émeraude Je vous demanderai vraiment de faire abstraction à cet acrobate majeur Tout simplement, il me manquait 1 d'agilité pour pouvoir mettre l'intégralité du stuff que je voulais vous présenter Donc du coup ça me faisait vraiment chier de devoir aller FM pour 1 d'agilité Donc j'ai mis ce trophée acrobate majeur Donc excusez-moi Mais aussi dans la place, soit il y a un dofus bulbis pour les très très riches Soit un dofus cahyptus ou soit un dofawa Ces deux là qui sont en fait complètement useless On peut l'avouer Donc au niveau de ce stuff, j'ai mis une panoplie Kralamour Donc pourquoi j'ai mis une panoplie Kralamour ? Tout simplement parce que déjà c'est mon exo PM et mon exo PA Donc bien sûr s'il n'y aurait pas eu cette mise à jour sur la limitation des PA, PM, exo Et bien j'aurais peut-être changé Non je pense pas que j'aurais changé Parce que cette panoplie, même les 3 items, si on les met, ça nous donne 1 PA en bonus panoplie Ensuite l'amulette à l'époque, en 1.29 il n'y avait pas vraiment beaucoup mieux Cette amulette nous donne quand même 350 vitalités, 42 sagesses, 32 puissances, 5 coups critiques 1 PA, 2 PO, 2 invocations et en exo 1 PA Donc même en fait aujourd'hui elle reste quand même très très intéressante Ensuite l'anneau l'amour L'anneau l'amour qui est, en fait on le prend juste parce qu'elle nous donne de la force, de la puissance et 2 lignes de résistance fixes Sinon je pense que j'aurais pris peut-être autre chose, peut-être l'anneau chevelu Que je vous présenterai plus tard Et ensuite le crâle anneau Juste pour l'agilité, le PA Et les résistances en neutre Donc je pense que je vous ai déjà montré le bonus de panoplie Pour les 3 items ici c'est 1 PA et 20 de sagesses Ensuite j'ai 2 items de la panoplie cellium Donc déjà il faut savoir que mes items à moi Ils sont complètement destroy Sur la bêta il n'y avait pas vraiment grand chose Et même à l'époque hein En 1.29 Excusez moi En 1.29 Il fallait savoir que, et bien les items on prenait pas le temps de l'EFM Déjà ces items coûtait très cher, l'EFM coûtait très cher et était plutôt random L'EFM a été modifié au cours de ces dernières années Au cours de ces dernières mises à jour jusqu'à Bah je crois que ça a plus été touché depuis la 2.0 Mais en 1.29 c'était complètement aléatoire Bah du moins à une époque Et même aujourd'hui les gens achètent ces stuffs Parce que ce sont des stuffs qui coûtent pas cher Et donc du coup ils peuvent s'équiper en plus plutôt BL Ils peuvent les équiper et faire du PVM à faire avec Parce que c'est pas question en fait de faire du PVP avec ça Parce que c'est pas très intéressant Même si c'est quand même plutôt cheat il faut l'avouer Donc du coup j'ai les chaussons pignons J'avais oublié le nom les chaussons pignons Il faut que je regarde juste la recette associée Pour que je puisse vous montrer un jet parfait Voilà ici donc il donne 300 vitalité 70 force, 50 de sagesse quand même C'est assez important 1PM et des lignes de résistance Dis dommages et des lignes de résistance 10% en terre et 2 lignes de résistance fixe en feu et en air Ensuite la ceinture Mycosine Ça c'est une ceinture qui coûtait plutôt cher à l'époque Moi quand j'ai vu le niveau pour la mettre on était déjà en 2.0 Mais elle coûtait encore 7-8 millions Aujourd'hui elle coûte plus que 3 millions Mais à l'époque elle devait déjà coûter facilement Vraiment facilement Autour des 10 voire 15 millions Donc voilà Donc cette ceinture nous donne tout simplement Il faudrait que j'arrive à choper Voilà donc cette ceinture déjà s'explique les prix Tout simplement parce qu'il faut faire Luga Il faut faire le Shunk Il faut faire le Peki Et il faut aller dans l'arbre d'Automé Et en plus il faut crafter une ceinture avec les coquillages de la plage d'Automé Donc voilà c'est tout un bordel Mais aujourd'hui c'est vrai que ces ressources sont moins chères dû au succès Donc c'est pour ça que c'est moins cher Mais au niveau et bien tout simplement Du jet de l'item Voilà 350 vitalité 60 force 30 sagesses 4 coups critiques Une invocation 5 dommages 500 initiatives Et des lignes de résistance Donc 10% en feu Et 10% fixe en terre et en eau Donc à l'époque il n'y avait vraiment pas mieux au niveau de la ceinture terre Maintenant on a la brousse La brousse La mycosine La mycosine Ou la mycosine Voilà Elle peut aller se coucher avec la sortie de la ceinture brousse Qui est over cheat Voilà Mais pour l'époque c'était vraiment sympa Le bonus de panoplie Qui est quand même très ridicule Maintenant pour 2 items Voilà Pour 2 items On a un P Pour 3 items Même je peux vous montrer le bonus pour les panoplies Vous allez rigoler Pour 3 items Maintenant on a des coups critiques On a 200 de vitalité On a 50 de stats On a un PA Voir des fois même un PM Ici on avait un PO 4 dommages et 30 forces Iiiiiiii Donc voilà Euh Sinon il faut aussi que je vous présente Un anneau chevelu Un anneau chevelu Que je trouve en fait tout simplement cheaté pour son level Level 80 Donc je vais vous expliquer pourquoi C'est tout simplement au niveau des résistances Il nous sauve 10% de résistance en neutre et en terre Et 10% terre Euh 10 résistance fixe terre et eau 900 vitalité 25 de sagesse 4 coups critiques Et 50 de force Donc même si vous n'êtes pas terre En fait vous pouvez vous équiper de cet anneau chevelu D'ailleurs j'en ai même un dans mon inventaire Le souci c'est que voilà Je suis obligé de le mettre à la place du crâle-anneau Parce que le crâle-anneau me donne de l'agité L'anneau l'amour de la terre Donc dans la logique des choses Il faudrait que je l'enlève le crâle-anneau Mais si j'enlève le crâle-anneau Je me retrouve en 9-5 Donc en fait je perds 2 PA Je perds le bonus de la panoplie crâle-amour Et je perds le bonus PA Du crâle-anneau Donc du coup c'est pour ça Que je ne mets pas l'anneau chevelu Parce que le bonus de la panoplie Célium est vraiment ridicule Ensuite Et bien tout simplement J'ai le clim Le clim qui est Qui était une coiffe complètement abusée Elle donne 80 de caractéristiques Elle donne 400 vitalité 400 vitalité plutôt Il n'y a pas eu d'item pendant très longtemps Qui a donné autant de vitalité Aujourd'hui il y a la ceinture brousse Qui donne 400 vitalité Si je ne me trompe pas Et le plus gros item Qui donne de la vitalité Et bien tout simplement maintenant C'est la coiffe Du comte à arbours Qui donne 500 vitalité Et bien je pense qu'à l'époque C'était tout simplement le clim Je me rappelle plus bien Mais en tout cas Cette coiffe d'ailleurs Il était complètement skinnée Et aujourd'hui Bah c'est carrément Caca En fait on dirait que le clim Vol au-dessus de ma tête Vous pouvez voir Vol au-dessus de ma tête Et rend mon éca chauve Donc il est vraiment mal designé depuis Mais bon C'est pas très grave On lui en veut pas Et en plus il nous offre 10% de résistance feu Et 10 résistance fixe Dans chaque élément Dans chaque élément Dans l'élément terre et air Donc c'est plutôt pas mal Ensuite On a tout simplement Le voile d'angle Donc le voile d'angle On a pas besoin de revenir dessus C'est la cape Over Over dead Je sais pas comment Vous vous dites là Mais over cheat Euh C'est vraiment La cape par excellence Encore aujourd'hui On peut la mettre avec tous les modes Que ça soit air Multi-élément Terre Feu Eau Tout simplement Parce qu'elle donne un PO Et 10% de résistance feu Eau Air A l'époque On pouvait même mettre un exo PAPM Vu qu'on y avait pas la limitation Et d'ailleurs Le voile d'angle C'est un des seuls items Qui n'a pas connu la chute De l'économie Tout simplement Due à sa recette Qui est plutôt compliqué C'est quelque chose Que j'ai remarqué Bon Peut-être en 1.27 Ou 1.28 Ca coûtait Des millions Et des millions Ca coûtait peut-être 40 millions Je ne sais pas du tout C'était des choses Que je me souviens plus Parce que ça fait quand même 4 ans Mais ça coûtait quand même très cher Et aujourd'hui Ca fait 2 ans Mon premier voile d'angle Je l'ai acheté il y a 2 ans Euh A 14 millions Bah je crois d'ailleurs C'est une de mes premières vidéos Sur ma chaîne Où j'achète mon voile d'angle Et donc Ca fait quand même Pas mal de temps Et je l'avais acheté Encore à 14 millions Je crois Aujourd'hui sur OLED Je vous ai fait un Goulter le clochard Donc j'ai regardé les voiles d'angle Parce qu'il m'en faut un Pour mon stuff de puissance Euh Et ça finit je crois A 17 les meilleurs G Donc en 2 ans Ca n'a pas évolué Et ça a sûrement baissé Mais voilà Et tout ça Pourquoi ? Parce que tout simplement Il faut pêcher Euh Il faut pêcher des poissons rares Donc 7 euh 11 poissons rares en tout Donc ça fait quand même Pas mal de chance qu'il faut avoir Et pas mal de temps A la pêche Et toutes les ressources qu'il y a là Ce ne sont pas des grosses Bah ce sont des ressources Qu'on drop sur des mobs Et pas sur des boss Donc ça veut dire en fait Ca n'a pas été euh Euh Sur le prix Euh De ces euh De ces ressources Donc voilà Et on va tout simplement Vous parler des Dagudins Donc pourquoi avoir choisi Les Dagudins Malgré qu'il y ait quand même Euh Le Rizom du Tinril Le Qui est l'Aztèque Qui est le Hougarto Qui est plein de petits corps à corps Comme ça Et bah tout simplement Les Dagudins ont toujours été Pour moi Les Dagues par excellence Euh Dans le PVP Euh Du moins pour l'élémentaire Ou 1.29 Je les ai achetés Même quand j'étais en cas Perforé etc Elles rocks beaucoup Euh A l'époque de la 1.29 Ou même du tout début de la 2.0 Euh On pouvait faire deux esprits félins Plus deux Daguedins Donc ça veut dire Il fallait être en 12 PA Mais ça veut dire On tapait du 700 700 700 700 On tapait du 2800 Un tour Donc en fait Le mec qui était en face Ca dépendait son level Ou son optimisation Et bah forcément Soit il était mort Ou soit il était presque mort Une fois qu'il était face à nous Donc c'était ça qui était Plutôt cool Ou sinon les Dagues Demain donc pas de bouclier Pas d'utilisation en PVP 1v1 possible Et elles donnent pas Des choses extraordinaires Elles donnent de la vitalité Des stats Des coups critiques Des dommages Des puissances Et des dommages Sur les pièges Et 10% De résistance terre Ou sinon Au niveau du familier Moi j'ai mis le boic terre Pour pouvoir avoir plus de force Et faire croire que Je suis PGM Mais sinon Non vous pouvez mettre Par exemple Vous auriez pu mettre Une émeraude rousse Pour passer ici par exemple A 4000 vitalité Et être à 116 Ou même mettre Une DD armure Et il y a un hélicoptère Qui passe au dessus de chez moi C'est très très horrible Mais sinon C'est parfait quoi Et j'ai le combo Moto plus hélicoptère C'est magnifique Voilà L'hélicoptère Plus la moto Euh Est passé Euh Donc du coup On va pouvoir Passer à la présentation De stats Donc vraiment présentation Des stats rapides Avant de passer au putsch Pour montrer tout simplement Alors J'ai 3761 Euh De vitalité J'ai presque tout mis en force Jusqu'à atteindre le palier De 4 points de caractéristiques Pour un de force Donc je me suis arrêté En fait à A la limite du 3 Et après j'ai mis 97 points de 97 points de caractéristiques En vitalité Ce qui me fait un 3761 Vitalité Sans familier Vita Donc ce qui reste quand même convenable Euh Sinon j'ai 858 De De force Euh En 115 4 PO Donc malheureusement Euh C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de PO J'aurais pu prendre par exemple un corps à corps Qui me donne de la PO Et pourquoi pas à l'époque Et bien tout simplement Me faire un exo PO Pour avoir un max de PO Euh Euh Sinon au niveau des retraits PAPM Bah c'est du 46 Vu qu'à l'époque les esquives PA et les retraits Etc Comme ça En pur comme ça ça n'existait pas C'était la sagesse Euh C'était la sagesse qui comptait Au niveau des dommages j'en ai 73 Au niveau de la puissance j'en ai 89 Donc presque 90 Donc en fait c'est comme Si j'avais Euh Comme si j'avais Bah presque 948 de force Donc ce qui reste quand même convenable Et je tiens à dire peut-être quelque chose Sur euh Ce que m'a dit un abonné Il m'a dit Dans la dernière vidéo que j'ai fait à l'ancienne Sur le stuff multi-éléments Il m'a dit tout simplement Euh La puissance c'est pas pareil Que euh Du moins en 1.29 Il me disait euh La puissance euh Avant c'était pas C'était pas pareil en 1.29 Donc je tiens à faire peut-être un petit point historique Des fois je me trompe souvent Mais là je suis presque sûr de ma version Donc vous avez 80% de chance D'avoir la vérité en fait Ha 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 Mais je suis presque sûr que c'est ça Euh A l'époque en 1.29 Même je crois que Pendant un certain temps dans la 2.0 Les dommages Donc la puissance Était appelée dommage pourcent Et euh Le système de ces De ce dommage En pourcent Ca correspondait en fait A exactement le même système Que la puissance Donc ça veut dire Ca ne donnait pas par exemple 10% supplémentaire sur un dommage Ca veut dire que par exemple Si vous lancez griffes joueuses Et que vous tapez du 300 avec Et bien tout simplement Ca ne tapait pas 330 Ca ne rajoutait pas 30 dégâts A votre sort Alors en fait c'est comme si Vous aviez 10 forces en plus Et en fait c'est le système De la puissance actuelle Ca Le système n'a pas changé C'est juste le nom Euh Du système Qui a été Modifié Sinon au niveau des résistances Bah je vous invite à pas regarder Parce que c'est vrai que mes jet d'items Et n'étaient pas très très jolies à voir Mais quand même au niveau des résistances fixes C'est presque parfait je crois On arrive à un 10% en neutre 20% en terre 30% en feu 10% en eau Et 10% en air Donc ça veut dire qu'on arrive pratiquement Avec un bouclier Et un chrome Je suis presque sûr A du 50 all Dans 2 éléments Ou du 30 all Dans 3 éléments Ca dépend comment on se démerde Donc voilà On va s'attaquer A un put in ball Pour vous montrer un peu Comment on tape Et puis après Et bien tout simplement Donc pour l'époque Vraiment C'est vrai que les sorts ont été modifiés Rien qu'à la dernière mise à jour La refonte des sorts Et des corps à corps Après ça a été touché Etc Donc déjà sur l'Ekaflip Il y a quelque chose Qui a été perdu Qui était un peu inutile Non mais c'était Griff de Singal Griff de Singal avant Ca tapait à 4 cases En mode terre Ca enlevait 1 à 2 PA En coup critique Pendant quelques tours Et je crois que c'était Cumulable 2 fois Mais sinon Ca tapait pas Non plus Euh Super fort Donc c'est vrai que Quand on était au corps à corps Moi personnellement Je préférais Je crois que ça tapait même Moins fort que Griff de Singal si je me trompe pas Donc limite soit on tapait Avec au corps à corps Quand on voulait vraiment rusher Soit on tapait Euh De loin avec griff de joueuse Et on se barrait Ca dépendrait de la tactique Mais moi c'est vrai que j'ai très très rarement Utilisé Griff de Singal Avec mon Ekaflip Donc là On va se booster Tranquillement Je suis en train d'agoniser En vous faisant cette vidéo Euh On va se booster tranquillement Et je vais vous montrer un peu Les Les bases de la panoplie Donc par exemple Euh Des sorts Euh Avant de vous faire les coups de corps à corps Donc là par exemple Un petit destin A723 Une petit pilou A356 Donc ce qui reste quand même Très très convenable On va encore faire un petit destin A775 Donc ça tape Oula J'ai fait euh Le pilou en l'air Ca tape quand même Mieux que le dopou Mais seulement bah Ca Ca esquive pas les résistances Tandis que le dopou Ca passe par dessus Le renvoi de sort Ca passe par dessus Le sacrifice Ca passe par dessus Ca passe par dessus les résistances Etc Euh Avec Griff joueuse Griff joueuse qui a été Bon on tape du 6 en train Mais Griff joueuse Qui a été pas mal bonifiée Griff joueuse maintenant Euh C'était PO modifiable On pouvait taper euh A travers les murs Sur une zone de 4 en ligne Donc en fait les gens Ils avaient beau se cacher On leur tapait quand même Du 6 en 30 sur la gueule C'était juste en fait Très très abusé On faisait deux Griff joueuse On allait se cacher à notre taux On lui avait fait du moins 1000 Il lui restait plus que 2000 points de vie Et le mec il criait au cheat en fait Donc voilà Euh Je vais peut-être refaire Une petite griffe joueuse Et ensuite je vous ferai Deux petits piloufas Donc voilà Griff joueuse à 578 Piloufas à 278 Et puis il vous fasse un coup critique A 353 Donc ça reste quand même Très très convenable Euh Là ce que je vais faire Je vais attendre De pouvoir me rebooster Je vais me refaire un tour de boost Voilà Tour de boost complet Et je vais Me faire la maîtrise Et me faire un petit esprit félin Petit esprit félin A 752 Donc quand je vous disais Que je faisais du 700 Je mentais pas C'était 772 Même Je vais vous le prouver Je vais vous montrer ça tout de suite Avec les daguedins En espoirant faire des CC Tout de même Donc voilà Vous voyez là Un coup de daguedin sans CC A 578 Un deuxième coup d'aguedin A 706 Donc là on est déjà Imaginez on fait deux coup critique On est déjà à 1400 Je fais un esprit félin A 772 Et imaginez Il me reste encore un PA Et imaginez que j'aurai la possibilité De retaper encore avec esprit félin Voilà j'ai juste ça à dire Je vous laisse juste comprendre Qu'est-ce que c'était en 1.29 Un peu le cheat d'un écataire Et même d'un écataire BL Là je parle d'un écataire THL Mais je peux parler aussi d'un écataire BL Il invoquait le chaton Il se mettait full force Avec des items over vitalité Il se mettait avec assez de PA Pour faire 3 bonds du félin Raziel plus chaton Et après voilà Au revoir Il mettait le chaton Il tapait Il allait au corps à corps Il faisait Raziel Il faisait un esprit félin Et puis voilà Il tankait Il se faisait soigner par le chaton Et BL C'était super over cheat C'était Bah voilà C'était C'était Voilà pourquoi Moi j'ai fait un écaflip en fait A la base Parce que le VL80 C'était vraiment Bah c'était C'était Voilà C'était OMG THL c'est vrai que voilà Aujourd'hui l'élémentaire En PVP C'est pas Super intéressant Par contre en PVM Si vous voulez faire que du PAM Avec votre écaflip Vous pouvez le mettre R Avec Reflex C'est quand même très très intéressant Ca tape vraiment beaucoup Mais si vous êtes solo Mettez vous en terre Mettez vous absolument en terre Avec un Les stuff que je vous présente aujourd'hui Ca ne coûte plus vraiment très cher Donc vous pouvez le faire Mais par contre Evitez vraiment le billet l'élémentaire R Qui est vraiment ridicule Donc voilà En tout cas j'espère que Ce Cette vidéo de présentation de stuff 1.29 Vous aura plu Je suis malade J'ai eu un peu du mal à parler Mais Voilà on a réussi à la faire Donc moi je vous dis à la prochaine Allez bye tout le monde Et j'espère que Cette série Cette mini série du moins vous plaît Et normalement D'après mes calculs Il reste encore 3 épisodes Peut-être un Quatrième Je suis en train de réfléchir Si je fais Si je la fais ou pas On verra bien Allez bye tout le monde Tchuss